... Bonjour tout le monde, moi c'est Zos de la compagnie Sainte-Cirque du Sénégal et voici... Ami Collé, on est à l'Institut français de Dakar et aujourd'hui on va vous montrer des figures très très simples... ...de pyramide et d'accroporté. On y va ! Avant de commencer ces exercices d'accroporté, il y a quelques petites choses à savoir. Tout d'abord, il est très important de bien répartir les poids. Il y a d'un côté le voltigeur, c'est le plus petit et le plus léger, et le porteur, qui est le plus grand de taille. Ensuite, il faut faire confiance à son partenaire. Pour cela, vous pouvez vous échauffer avec quelques exercices de confiance. Par exemple, marche les yeux fermés avec ton partenaire qui te guide. Enfin, installez-vous sur un sol mou pour ne pas risquer de se blesser. Du sable, du gazon, un tapis... Allez, c'est parti ! Pour commencer, le porteur pose ses mains à plat au sol. Son dos ne doit pas être creusé ou voûté. Il doit être bien droit. Attention à ne pas regarder par terre. La tête doit rester alignée avec le dos. Pour monter, le voltigeur pose sa main sur la tête du porteur et place son pied en haut des fesses. Puis, il place l'autre pied sur ses épaules et il se lève doucement. Attention, c'est très important, il ne faut jamais faire de gestes brusques en acro-porté. Le voltigeur reste environ 5 secondes. Waouh ! Quel panorama ! Cette fois-ci, vous montez en attrappant les épaules du porteur et en plaçant les deux pieds sur le haut des fesses. Pour les deux prochains exercices, vous devez absolument faire appel à quelqu'un pour sécuriser le mouvement. C'est ce qu'on appelle une parade. Cette personne doit se placer sur le côté et veiller à la bonne réalisation du mouvement. Le voltigeur place ses avant-bras au niveau du ventre du porteur et bascule le corps vers l'avant en transférant le poids sur le dos du porteur. Le voltigeur gaine bien le corps en alignant le dos et les jambes. Le porteur doit plier les jambes et le voltigeur attrape le haut des cuisses. Le porteur doit bien tendre ses bras et attraper les épaules du voltigeur. Le voltigeur saute en douceur et transfère le poids sur les bras du porteur. Le dos reste bien droit et les jambes bien gainées. C'est un mouvement qui semble compliqué, mais qui est en fait très simple à réaliser. Avant de commencer, le porteur place le creux de ses pieds au niveau de la ceinture du voltigeur. Vous vous attrapez les mains. Le porteur plie les genoux pour basculer le poids du voltigeur vers l'avant. Une fois là-haut, le porteur tend les jambes, trouve le point d'équilibre et seulement quand vous vous êtes prêt, vous vous lâchez les mains. Ensuite, le voltigeur attrape les chevilles du porteur et bascule le corps en avant en restant bien tendu. Le porteur attrape les épaules. Pour cet exercice, vous avez besoin d'une chaise. Pour commencer, vous vous attrapez les avant-bras et le voltigeur monte sur les cuisses du porteur. Chacun bascule le poids de son corps vers l'arrière progressivement. Attention, le voltigeur doit garder le corps bien droit. Et maintenant, sans la chaise. Pendant la montée, le voltigeur ne doit pas tirer en arrière. Il se hisse vers le haut, puis les deux se penchent en arrière. Le porteur et le voltigeur se font face et se croisent les mains. Le porteur se met en position en pliant les genoux et le voltigeur place son pied perpendiculairement au milieu des deux cuisses. Le voltigeur se hisse et passe sa jambe derrière le cou du porteur. Son pied est bien fléchi et sa jambe bien tendue. Le porteur tient la tête droite. Le porteur attrape la cuisse du voltigeur pour lui assurer une stabilité, puis le voltigeur se penche en arrière. Pour la descente, on attrape d'abord une main, puis l'autre, et on enlève la jambe en dernier. Le porteur se met en position assise. On se donne les mains et le voltigeur place une jambe au niveau de la ceinture et l'autre sur l'épaule du porteur. Naturellement, l'autre pied vient se placer sur l'autre épaule. Le porteur place ses mains en haut des mollets du voltigeur et tire vers le bas. Cela permet au voltigeur de rester bien stable. Attention, la tête du porteur doit bien rester devant les jambes. Pour cela, le voltigeur doit serrer les talons pour éviter que la tête du porteur passe à travers ses jambes. Maintenant, on va faire le même exercice, mais en position debout. Le porteur se met en position fléchie. Le voltigeur va monter de la même manière qu'au premier niveau. C'est seulement lorsque le voltigeur est arrivé en haut que le porteur se redresse. Pour la descente, on fait pareil qu'à la montée, mais en inversant les mouvements. En position face à face, le voltigeur place ses mains en haut des trapèzes du porteur. Le porteur place ses deux mains en haut des cuisses du voltigeur et fléchit ses genoux. Le voltigeur fait un petit soin en avant, aidé par le porteur qui tend ses deux mains. En parallèle, le voltigeur tend aussi ses bras et reste bien gainé. Et voilà, à vous le porté de Dirty Dancing. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines avec une séance d'assouplissement par Adji. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada